La mairie de Libreville entend restaurer l'ordre urbain d'où cette opération libérer les trottoirs qui viennent d'être lancés, une initiative qui n'a pas connu l'assentiment de tous, notamment le syndicat des débrouillards du Gabon qui a fait un sitting devant l'Assemblée nationale, Philika Birko-Kombila et Michel-Jean Boudéan nous en parlent. Le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville constate pour le déplorer l'image peu reluisante que renvoie notre cité due à l'occupation anarchique du domaine communal. A cet effet, la mairie de Libreville procédera au lancement d'une vaste opération de lutte contre l'insalubrité dans l'ensemble des six arrondissements. C'est ce communiqué relatif au lancement de l'opération dénommée restauration de l'ordre urbain qui fâche ces hommes et femmes devant l'Assemblée nationale. Ces commerçants veulent faire entendre leur voix. Aujourd'hui, on nous demande de partir sans mesure d'accompagnement. On va où ? On est 15 000 familles. Deux ans, c'est le nombre d'années qu'ils demandent aux autorités municipales pour la construction des marchés à des endroits stratégiques leur permettant d'écouler facilement leurs marchandises. Il faut à l'avenir penser à construire des marchés viables. Par le genre de marché qu'on n'a pas construit dans un recoin et puis qu'on demande aux commerçants d'aller rentrer en disant que voilà, nous avons trouvé la solution. Ça aussi, nous le refusons. Voilà pourquoi nous demandons à ce qui doit être fait pour les commerçants soit fait en consultant d'abord les commerçants. À l'heure où nous quittions les lieux, ce collectif se rendait à la mairie de Libreville dans l'espoir de rencontrer le délégué spécial de la gestion de la commune. Cette initiative, libérer les trottoirs, n'est pas la première du genre. Osons croire que celle-ci portera du fruit là où les précédentes ont échoué.